bonjour je vais corriger l'exercice 14 donc c'est un tout petit exercice sur le mars ressort donc on a je vais l'écrit tout de suite je le référentiel est supposé terrestre et terrestre supposé qu'elle il est 1 le système c'est la masse le bilan des forces je vais faire un petit schéma vous avez un truc comme ça sur l'axe x donc x est comme ça et je prends deux ressorts et je prends allez je le prends un différent et je les accroche à une masse ici le support il est là et il n'y a pas de frottement et le ressort tout ce qui concerne le ressort 1 je l'appelle qu'un tout ce qui recontent je l'indice 1 tout ce qui concerne le ressort 2 je l'indice 2 on vous dit c'est ça simplifie un petit peu les calculs qu'ils ont la même longueur à vide donc c'est ça c'est vraiment juste pour simplifier les calculs on aurait pu prendre deux longueurs à vide différentes donc le bilan des forces et bien vous avez le poids la réaction du support donc dans cet exercice là ce qu'on pense alors il faudrait le démontrer mais franchement c'est pas le c'est pas dans cet exercice là c'est pas ça qu'on étudie principalement dans cet exercice vous avez la tendre les deux tensions du ressort je vais les représenter comme ça donc c'est je l'appelle f1 et celle là je l'appelle f2 voilà je les représente comme ça f1 et je l'ai mis sur le dessin mais je le dis comme il n'y a pas de frottement la réaction elle est du support elle est normale il n'y a pas de réaction tangentielle donc c'est moins qu'à 1 la longueur du ressort 1 c'est x sa longueur à vide c'est à 0 et u extérieur je regarde je suis à cette extrémité du ressort 1 et quand je suis là l'extérieur du ressort c'est vers la droite donc lui extérieur c'est bas je l'écris directement c'est e de x f 2 c'est moins qu'à 2 x moins à 0 le 2 x j'écris le pfd et je projette uniquement selon e 2 x alors si je projette suivant un axe vertical ce que je vais ce que je vais démontrer comme il n'y a pas d'accélération suivant verticalement il n'y a ni vitesse d'ailleurs p plus r ça va se faire zéro c'est les seules forces qui s'exercent verticalement et on démontrerait comme ça mais ça ne m'intéresse pas dans cet exercice ça m'intéresse pas donc ça fait moins qu'un x moins 0 moins k 2 x moins 0 une petite réécriture et là ce qu'on reconnaît on identifie l'équation différentielle d'un insérateur harmonique de pulsation oméga zéro tels que ce truc là ce soit oméga zéro carré et donc le oméga zéro ça fait racine de k1 plus k2 sur m voilà pour cet exercice